Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment extraire des données directement sur Internet ou bien dans un environnement quelconque sans pour autant effectuer ses tâches manuellement. Donc, j'ai déjà vu pas mal de data analystes ou de data scientistes et pas que des juniors télécharger des données manuellement avant de l'utiliser par la suite. Alors que Python est un outil très très puissant qui peut vous permettre d'effectuer ses tâches de façon automatique. Donc, c'est l'idée de cette vidéo et nous allons voir quelques astuces qui vont vous permettre ou bien quelques bibliothèques qui vont vous permettre d'aller rechercher vos données directement sur un site web ou alors dans d'autres environnements. Let's go! Alors, la bibliothèque que je voulais vous montrer aujourd'hui, la première en tout cas, il s'agit de URL Libre. Donc, dans un premier temps, on va importer notre bibliothèque. Donc, URL Libre. Point, on va faire Point Request. On va importer. Ensuite, on va utiliser aussi Panda. Donc, il faut importer Panda. Si vous ne l'avez pas encore installé, vous savez comment le faire. Donc, vous faites tout simplement Point d'exclamation, Pipestab Panda. Comme moi, j'ai déjà Panda dans mon environnement. Du coup, je vais juste charger en faisant import Panda Aspd. Voilà, donc ici, je vais aller chercher le dataset que j'aimerais bien télécharger ou alors lire. Bon, on va prendre par exemple Iris, Iris Dataset, qui est un dataset que vous avez l'habitude sûrement d'utiliser pour ceux qui font des projets assez simples et qui veulent un peu illustrer une méthode ou autre chose. Donc, on va prendre Iris et on va du coup créer une variable où on va mettre notre lien. Allez, on va lancer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment télécharger notre dataset. Donc, il faut tout simplement faire urli.request.urlretrive. Donc, ici, on va intégrer notre url et on va donner un nom à notre dataset qui est bien évidemment iris.csv. Voilà. Lorsqu'on lance, on voit bien que notre dataset, il a été téléchargé. Et comme il est téléchargé, on peut tout simplement lire notre dataset en faisant pd.read.csv. Et on va mettre juste le nom. Parce que nous sommes dans le même environnement, donc du coup le lien, il est pareil. Voilà. On lance et on a notre dataset. Voilà, voilà. Donc, ça c'est la première bibliothèque que je voulais vous montrer. Maintenant, si on passe à la deuxième bibliothèque. La deuxième bibliothèque, il s'agit tout simplement de OpenDataset. Donc, pour télécharger OpenDataset, vous faites tout simplement pip install OpenDataset. Alors, moi j'ai déjà ce package dans mon environnement. Donc, du coup, je ne vais pas encore télécharger. Je vais tout juste charger ce package en faisant import OpenDataset. Bon, je vais donner à ce OD. OK. Voilà, voilà. Ensuite, je vais aller chercher un deuxième dataset. Par exemple, le dataset StackOverflow. Par exemple. Qu'on va trouver quelque part. Tchouc, tchouc, tchouc. Voilà. Qu'on va trouver là. Et on va faire OD.download. OK. Dans l'autre et on va mettre le lien, bien évidemment. Ou alors, on va créer tout simplement une variable où on va intégrer notre lien. Donc, on va mettre lien égal. Voilà. Et on lance. Et à l'intérieur ici, on va mettre lien. Et du coup, il va procéder au téléchargement. Là, il va nous télécharger un dossier avec plusieurs CSV. Donc, voilà. On a notre dossier. Donc, dans notre dossier, il y a le dataset survey.resolvepublic. Survey.resolveschema. Et il y a readme. OK. Donc, du coup, lorsque c'est téléchargé, on peut tout simplement lire notre dataset. Donc, c'est tout simplement readpd.readcsv. Et on met le lien. Voilà. Et du coup, on peut faire notre dt.read. Et on a notre dataset qu'on peut visualiser. Donc, voilà la deuxième astuce. Si vous voulez télécharger, vous pouvez faire cela de façon automatique sans pour autant aller sur le site et cliquer sur download et aller lire par la suite. Vous pouvez tout faire sur Python et de façon automatique. Une autre astuce et le plus rapide. Si vous n'avez pas forcément besoin de télécharger. Donc, vous pouvez tout simplement prendre votre URL. Par exemple, on va prendre Iris. On va reprendre le même exemple. Iris, je vais donner un autre nom pour que ce soit différent. Donc, on va dire, par exemple, lien Iris, par exemple. Donc, on va lancer. Et Panda, tout simplement, vous permet de lire ce dataset directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire data iris égale pd.readcsv et on va mettre le lien. Vous allez voir. Alors, directement, on n'a pas besoin de télécharger et on lit directement notre dataset avec le package Panda. Panda, tout seul, nous permet de lire ce dataset sans pour autant passer par d'autres packages. Ou alors sans pour autant télécharger. Si vous voulez télécharger, vous savez comment faire. Tout CSV. Panda peut également vous permettre de lire des fichiers Excel ou alors directement sur Kaggle, directement sur AWS, sur des boîquettes S3. Donc, il vous suffit tout simplement d'avoir ce lien, par exemple, de votre boîquette avec, en commençant par S3, deux points, slash, slash. Et vous mettez le lien de votre boîquette. Et vous l'introduisez directement dans votre Panda. Donc, avec la fonction, si c'est un Excel, vous faites lire CSV. Si c'est un paquet, lire un paquet. Si c'est Excel, vous faites lire Excel. Et voilà, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, encouragez-nous à continuer les vidéos. Partagez, 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 likez, commentez et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Merci, merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. Restez scotché. Bye bye. Sous-titrage ST' 501